Le Liban compte aujourd'hui un peu plus de 4 millions d'habitants. A ça s'ajoute un million de réfugiés syriens. Centaines de milliers d'entre eux sont tombés dans la clandestinité. 70% des réfugiés syriens vivent sous le seuil de pauvreté et plus de la moitié sont désormais sans papiers. Mais un retour, dans quelles conditions et avec quels risques ? Samia Orozman, humoriste. Daniel Lorus, humoriste et créateur de vidéos sur internet. J'avais vraiment envie d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens. En fait, je pense qu'on n'arrive pas vraiment à se projeter. On entend parler de certaines choses et puis c'est tellement loin en fait qu'on ne saisit pas vraiment l'urgence ou l'importance. Je suis là parce que mon ami Samia Orozman m'a parlé de l'ONG Life et des actions qu'ils entreprennent dans le monde entier. Donc venir ici au Moyen-Orient, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Voir comment vivent les gens des différents milieux, se rapprocher d'eux. C'est une expérience unique. Alors le but de cette opération au Liban, c'est d'aider les familles et de leur apporter de quoi subvenir à leurs besoins au moins pendant le mois de Ramadan. Donc il y a une distribution qui a été faite de colis alimentaires avec toutes les denrées minimum qu'il faut par famille pour pouvoir tenir au moins pendant un mois. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes et malgré leurs difficultés, on a vu énormément de sourires sur ces enfants et ces femmes. Des chants d'enfants, on a beaucoup chanté bizarrement. On a joué avec les enfants, on a fait des rondes. Tous les gens chez qui tu rentres ont une hospitalité de malades. Même s'ils n'ont rien, ils vont te proposer du café, du thé à manger, tout le monde. Et le fait de venir avec Life sur le terrain et de voir comment ces gens la vivent, ça ravive un petit peu notre côté humain, de se dire « mince, il y a des gens qui ne sont pas très très loin et qu'on n'aide pas et pour qui on ne fait rien. » Et il serait peut-être temps qu'on se bouge un peu. Ce que je vais retenir, je pense, c'est les visages de ces enfants. Il y avait vraiment de l'intelligence, de la détermination, du courage dans leurs yeux. Et ça t'inspire, ça te donne une force. T'as envie que ces enfants réussissent, t'as envie qu'ils s'en sortent, qu'ils montrent au monde entier d'où ils viennent, qu'ils apprennent, et qu'ils transmettent une sorte de message de respect et d'aide. On a rencontré des familles qui n'avaient rien et qui pourtant étaient souriantes, accueillantes. Ils sont d'une générosité, mais folles, quand on voit la misère dans laquelle ils vivent. C'est que j'espère du fond du cœur qu'on ne sera pas venu pour rien. Que le fait que nous, qui avons un peu de visibilité, on soit là, ça draine beaucoup de personnes qui auront confiance au projet et qui donneront. Et j'aimerais remercier l'ONG Life, remercier Samia Orozman qui m'a invité ici, et toute l'équipe qui était là avec nous. On a passé des moments géniaux, des moments tristes, des moments de joie. Et c'est ça, en fait, je pense que ce mix va rester à jamais dans ma tête et qui va m'apporter des souvenirs, qui va m'apporter de l'espoir, de la force quand je n'en aurais pas assez. Donc voilà, et merci à tous les gens qui ont donné. Sous-titrage ST' 501